Les amis j'ai une très très bonne nouvelle pour vous pour ceux qui ne le savait pas il y a les événements répandé de l'amour qui a été annoncé par epic games Et en gros si vous soutenez un créateur entre le 8 et le 23 février vous allez recevoir le 12 février ce revêtement Donc du coup voilà n'hésitez surtout pas à me soutenir en tant que créateur ça fait plaisir Vous allez dans boutique d'objets sur fortnite vous cliquez sur soutenir un créateur vous mettez le code UNGNO MY SKILL c'est comme le pseudo de ma chaîne c'est la même chose en minuscule ou en majuscule Et vous recevrez le 12 février le revêtement justement de la Saint Valentin pour vos skins d'armes Donc voilà donc toutes vos armes vous pourrez les mettre en rose ce sera hyper stylé Et en plus d'après ce que les gens disent le code créateur elle ramène du chine Après voilà moi je dis ça je dis rien Ok du coup les amis on est parti pour tester 3 maps qui sont pour moi les meilleures maps pour s'entraîner sur fortnite button royale La première est tout simplement celle d'un youtuber français ainsi que son acolyte donc c'est celle de Piquis et de Loukhan Ce qui est cool c'est que c'est celle d'un youtuber français du coup tu vois ça fait plutôt plaisir Et la deuxième les amis ce sera celle de Mongral donc un joueur pro anglais très très connu et très très fort d'ailleurs Et la dernière les amis ce sera celle d'un mec qui s'appelle Kandouk Voilà il fait énormément de maps d'entraînement etc pour pouvoir aider les gens à s'entraîner aux édits, à l'AIM etc Et du coup il nous a fait une petite map plutôt sympa On est parti justement pour tester la première map celle de Piquis Alors du coup dès qu'on arrive les amis on a un petit passage pour aller justement s'entraîner à l'édit Mais avant ça on a également un petit endroit pour s'entraîner à l'AIM Donc le shoot et pouvoir un petit peu apprendre à viser etc Donc là vous voyez vous avez toutes les armes Donc moi ce que je fais souvent c'est que je prends un digueule, un revolver ainsi qu'une AK Et je m'entraîne à tirer sur les cibles Comme ça tu vois Et voilà le but tu vois c'est simplement de tirer sur les cibles Tac, tac, pour t'entraîner à l'AIM Hop C'est d'ailleurs pour ça les amis que j'aime énormément cette map Parce qu'elle propose de l'AIM Qui est à mon sens un très très bon entraînement Parce que là on a 4 cibles Avec toutes les armes possibles donc tu peux t'entraîner avec ce que tu veux Et en plus de ça on a de l'édit Et du coup les amis très très importants prenez les coffres ici Et prenez le fusil à pompe qu'il y a dedans Parce que vous allez voir que ça va vous servir Après ça vous pouvez lancer le petit chronomètre Et vous pouvez commencer la map d'édit Du coup on commence par des petits escaliers murs plutôt basiques Hein voilà c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les maps d'édit Et qui franchement fait plutôt plaisir Parce que ça entraîne déjà l'édit du mur Et en même temps l'édit de l'escalier tu vois Et ça c'est de l'édit que tu peux facilement avoir en game Tu vois par exemple en game de Fortnite normal Ça arrive assez souvent tu vois de devoir édit Deux constructions comme ça Après les amis on passe sur du sol toit Donc je vais vous montrer Donc là vous montez Tac vous passez ici Et puis après vous repassez là Voilà Ça c'est aussi énormément utile En fait là Le truc c'est que cette map Elle regroupe pas mal d'édit De manière assez Assez comment dire Assez compacte tu vois Ça dure C'est pas hyper long Tu vois c'est plutôt sympa à faire C'est pas hyper chiant Et c'est Voilà c'est cool tu vois Ensuite on arrive ici Et là ce qu'il faut faire les amis C'est simplement sauter sur le côté Et mettre un sol Voilà comme ça Tu sautes sur le côté Tu mets un sol Et tu remontes Et tu refais ça plusieurs fois Tac Hop hop Normalement on le fait 6 ou 7 fois Ça je crois Si je dis pas n'importe quoi Je crois que c'est bientôt fini Je crois que ça c'est le dernier Voilà c'est le dernier Ensuite tu passes ici Ça du classique Tu l'édites escalier sol Vers le bas Et là on arrive ici Alors ici qu'est-ce qu'il faut faire Vous allez avoir un toit Va falloir l'édit Ensuite vous allez avoir un sol Tu l'édites Et là t'as un mur Tu l'édites Voilà c'est ça Très clairement c'est ça les amis Tu fais ça jusqu'au bout Après tu peux varier tu vois Tu peux passer à gauche Tu peux après repasser à droite comme ça Ou bien tu peux passer que à gauche Ou bien tu peux passer que à droite Tu peux même Que édites un coin du toit Mais du coup c'est un peu chiant c'est vrai Voilà Il faut essayer de varier les styles les amis Pour vraiment optimiser l'entraînement Pour faire en sorte que vous vous entraînez Vraiment à tout type d'édit Ensuite on arrive dans une petite salle comme ça Là qu'est-ce qu'il faut faire C'est rien de plus compliqué Tu fais des 90 Des 90 degrés Tac Et tu montres jusqu'au bout Et si t'arrives Tac Tu mets ton petit sol Là t'as un toit Tu dois édit Afin de passer à travers le toit Oula Pourquoi ça m'a bloqué Ok Maintenant que t'as fini ça mon pote T'arrives à quelque chose de très très simple Qui va te relaxer Je pense C'est les édits de mur Voilà C'est pas très compliqué T'as juste à éditer le mur Tu passes au travers Tu peux faire des trucs comme ça Des trucs comme ça Faut essayer vraiment de varier les styles Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Histoire de vraiment vous entraîner à faire tout type d'édit Là je crois qu'on arrive vers la fin Ça ça doit être le dernier Voilà ça c'est le dernier Et là je vous avais dit que les pompes allaient servir Et c'est pas pour rien en effet Parce que là je sais pas si vous voulez arriver à voir Mais il y a un petit cube blanc Et le but ça va être simplement de l'édit le plus rapidement possible Tu vois Et de tirer sur le cube blanc Donc par exemple tu fais ça Tac Puis après tu remontes Hop hop Tac Tu passes là Merde Petit fail Là je crois qu'on arrive vers la fin les amis Tac Et voilà Ça c'est la dernière épreuve Donc ça c'est de l'édit de toi Très très simple C'est quelque chose qu'on fait assez souvent Dans le map édit Du coup si vous en faites Vous devez être habitué Hop T'arrives au dessus Et là je crois que t'as fini la map Tout ce qu'il te reste à faire c'est de descendre comme ça Voilà Pour atteindre le bas de la map Tu sautes dans le petit trou Et il me semble que t'auras terminé la map Voilà voilà Ça fait plaisir C'est une map hyper courte Et vraiment Il y a tout ce qu'il faut Il y a tout ce qu'il faut Du coup les amis On passe à la deuxième map Celle de mon graal Donc comme je vous avais dit C'est un joueur pro anglais Qui est très 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 fort Du coup voilà Lui il nous a fait une map Qui peut-être Un petit peu plus difficile Pour ceux qui font pas trop De maps d'entraînement Mais voilà Je vais vous montrer à quoi il ressemble C'est parti Du coup bien évidemment On te lance le petit chronomètre Et on est parti Pour de l'édit de base Ça c'est ce que vous allez voir Sur vraiment pas mal de maps d'entraînement On l'a déjà vu sur la map de tout à l'heure Mais vraiment voilà C'est énormément réputé Énormément populaire Sur les maps d'entraînement Du coup voilà Vous vous habituez à ça Là t'as eu sur des murs Qu'il va falloir édit Hop Tu les réinitialises Plus tu les édites Tu peux aussi faire comme ça Genre comme ça tu vois Tu les réinitialises Plus tu les édites En un seul coup Tu sautes sur le côté Tac Ça aussi je vous ai déjà montré tout à l'heure Ça c'est très très important aussi A savoir faire Parce que c'est très fort Après t'enchaînes sur des 90 degrés Ça part vite Et voilà T'arrives ici Là c'est de la descente vers le bas Je vous ai déjà aussi montré ça tout à l'heure Là t'arrives ici Tac Tu mets le petit escalier Enfin le petit toit Pour pouvoir faire un escalier Puis tu montes Ici encore une fois De la double édit Là t'arrives ici Tac Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois mettre un escalier Pardon pas un seul Un escalier Un seul Puis un escalier Puis un mur Voilà ça donne ça Là tu montes Double rampe Double sol Double escalier Là c'est assez long La double édit Mais bon c'est comme ça Hop Il y en a pas mal Après c'est un exercice Que moi au début J'ai trouvé hyper difficile Voilà celui là Au début j'ai trouvé ça hyper difficile Après tu le fais plusieurs fois Tu te dis C'est pas si compliqué tu vois Du coup je vais vous montrer ça Donc t'arrives T'édites le toit là T'édites le toit là Puis tu passes Voilà c'est ce qu'il faut faire Donc en vitesse normale Ça donne ça Donc je me fêle un peu Parce que ça fait longtemps Je l'ai pas fait Je vais pas vous mentir Là t'arrives Tu dois éditer les murs Sur la gauche De cette manière Là tu prends le fusil à pompe Très très important Ça va être comme tout à l'heure Avec les cubes blancs Sauf que là ça va être Des cubes rouges il me semble Voilà c'est ça Là t'arrives ici Encore une fois De la double édit Tu descends en bas Hop Tu casses le cube Tac Hop T'arrives ici Tac Tac Hop Hop Là Quelque chose de On va dire plutôt cool Plutôt sympa Moi j'ai bien aimé En gros t'as des mecs Qui tirent sur la gauche Et sur la droite Ce qu'il va falloir faire C'est passer au milieu En mettant des murs Sur ta droite Et sur ta gauche Tout en avançant Du coup moi je fais comme ça T'arrives tac Oh bah là il m'a touché Malheureusement Voilà il y a même Ma lance roquette mec Il y a même ma lance roquette T'arrives T'appuies sur le chrono C'est terminé C'est une map que je faisais Énormément de fois Il y a très longtemps Et qui m'a énormément aidé Je vais pas vous mentir Qui m'a énormément aidé A m'améliorer Du coup voilà Essayez là Répétez 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 Et vous allez voir Au fil du temps Vous allez vraiment vous améliorer Et on est parti les amis Pour la dernière map Celle de Kanduk Donc c'est un mec Comme je vous ai dit Qui fait énormément de maps D'entraînement tout simplement Du coup t'active le chrono Et c'est parti mon pote Donc voilà Encore le même exercice Les trois maps Commencent par le même exercice Ça c'est aussi quelque chose Que j'avais pas remarqué Et maintenant que je le fais Bah je remarque Après t'as des petits murs Tac A edit Rien de plus simple C'est du classique ça Oublie pas de varier les edits mec C'est hyper important Pour pouvoir t'entraîner A edit plusieurs trucs Là t'arrives Tac Escalier Mur Ça aussi on l'avait déjà fait T'arrives ici C'est l'inverse C'est mur Escalier Ça c'est original Tu vois j'aime bien Parce que du coup Tu peux varier les styles Tu peux par exemple faire ça Tu vois Là tu montes en 92 Degrés On a déjà fait ça aussi Les 90 degrés Qui sont très très importants Maintenant sur Fortnite Très compliqué maintenant De jouer sans faire De 90 degrés Parce qu'imagine T'es en build fat Tu vois en game Pour prendre la hauteur Mec je vais pas te cacher Que c'est plutôt compliqué C'est 90 degrés Dès que t'arrives ici Mon pote Là c'est du double ramp Double escalier Double sol Et double mur Donc voilà Faites le vraiment Faites pas les choses à moitié Par exemple Faites pas escalier mur Parce que j'ai vu des gens Ils mettaient juste escalier mur Tu vois Non les mecs C'est escalier Sol et mur T'arrives Tu prends les pompes Tu passes ici Tac Tu vois un cube blanc Tu le pètes Merde Hop Là t'es dit en dessous Tu refermes après Voilà Maintenant que t'as fini ça Là t'arrives à un endroit Où je comprenais vraiment Pas ce qu'il fallait faire Au début je vais pas te mentir Je comprenais pas ce qu'il fallait faire Mais au final j'ai compris Et en gros Faut passer là bas Sans tomber dans les pièges Donc en gros Comment tu fais C'est en fait un exercice Pour s'entraîner à s'enfermer Rapidement Donc en gros Tu fais ça ça Hop 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 Tu vois Ça c'est ce que tu fais Pour t'enfermer Par exemple en tournoi ou quoi Lorsque t'attends que la zone elle bouge Et du coup C'est un entraînement Enfin un exercice Tu vois pour s'entraîner à ça Ok bon Je me suis un petit peu fail Sur le dernier J'ai mis les sols ici et ici Au lieu de mettre des murs Mais bon En vrai C'était pas trop mal Ici t'édites les escaliers Comme ceci Tac Tac Après tu peux bien évidemment Varier les styles Par exemple faire ça Tu vois Oula pas comme ça C'est pas comme moi Mais voilà Par exemple tu peux faire Plusieurs manières d'édite Y'a pas qu'une seule manière Tu vas de passer C'est ça que j'ai envie de te dire T'arrives ici Tu dois réinitialiser les murs Et ensuite les édites Là tu dois bien évidemment Sauter sur le côté Voilà Ça c'est l'exercice Qui est commun aux 3 maps Je crois Ouais sur les 3 maps Je crois qu'il y a cet exercice là Parce qu'il est très 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 bien vraiment Là t'arrives à la fin mon pote Tu dois descendre Et éviter de prendre des dégâts de chute Comme je viens de le faire Tu dois descendre normalement Tu vois petit à petit Mais en fait j'avais oublié Qu'il y avait des dégâts de chute Du coup j'ai voulu sauter direct Mais non Et là t'arrives sur le petit chronomètre Que t'actives bien évidemment Ça fait plaisir Et voilà C'est la fin de cette 3ème map J'espère en tout cas les amis Que cette vidéo vous a plu Voilà j'ai essayé de faire Des petites maps créatives Dites moi si vous aimez ça Voilà Ça peut être cool que je le refasse Dites le moi en commentaire Et si ça vous a plu N'oubliez pas bien évidemment De mettre le pouce bleu De vous abonner à la chaîne YouTube D'activer la cloche des notifications Ça fait plaisir Pour recevoir les prochaines vidéos Et sur ce moi je vous souhaite Une très très bonne journée Une très très bonne soirée Ciao Ciao